Telle que je suis C'est moi et ta voix qui m'appelle à toi Agneau de Dieu, je viens à toi Telle que je suis Je viens à toi Mon âme a soin de toi Je viens à toi Je me confie en toi Mon seigneur Je viens à toi Tu es tout pour moi Je viens à toi Telle que je suis Bien vacillant En froid ou doute A chaque instant L'outre dehors Craintant Agneau de Dieu Je viens à toi Telle que je suis Je viens à toi Mon âme espère en toi Telle qu'il est Telle qu'il est Pour tout changer Sauveur parfait Agneau de Dieu Je viens à toi Telle que je suis Je viens à toi Je me confie en toi Seigneur Seigneur Je viens à toi Tu es tout pour moi Je viens à toi Mon âme espère en toi Mon sauveur Je viens à toi Telle que je suis Je viens à toi Je me confie en toi Je viens à toi Seigneur Mon Dieu Tu es tout pour moi Je viens à toi Tu es mon seul son Jésus Je viens à toi Oh oui Telle que je suis Je viens à toi Je viens à toi Je viens à toi Je viens à toi Donc tous nos péchés Sont quelque part Reliés à l'incrédulité Alléluia Tous nos péchés Sont reliés à l'incrédulité Parce que Nous ne croyons pas Ou nous doutons De la présence de Dieu Parfois nous nous fions A ce que Nous sentons Je sens encore la douleur Voyez On dit On sent encore la douleur On sent encore la douleur On a prié pour moi Mais la voix dit La Bible dit La parole dit Tu es guéri par ces maîtres issus Mais tes sens dit La douleur est encore là Comme Isaac Ne te fie pas ce que tu sens Écoute la voix du Christ Qui te parle au travers De la parole La voix du Christ Qui dit Tu es guéri par ces maîtres issus Croyez en Dieu Et croyez en Christ En vous Vous valez quelque chose Vous êtes une belle créature Vous avez des capacités Que Dieu vous a données Vous réussirez votre destinée Vous êtes belle Vous êtes beau Vous êtes guéri par les maîtres issus De Jésus Vous avez une destinée Une grande destinée Peu importe le désert Que tu traverses Dieu ne t'abandonnera jamais Il ne te laissera jamais Et je crois Que Dieu te réserve Des grandes choses Mais j'aimerais vous dire L'appel Ne dépend pas de vous Mais l'impact Et la portée De la peine Dependent de vous Je crois en vous Je crois Dans la puissance De votre Dieu Je crois Dans l'amour De Dieu Pour toi Il a donné Jésus Pour toi Je crois Dans votre dériso Je crois Que vous n'êtes pas fini Je crois Que c'est toujours possible Fais de l'éternel Tes délices Il t'accordera Ce que ton coeur désire Parce que je crois A toute la parole De Dieu Que si tu arrives A faire de l'éternel Tes délices Il te donnera Ce que ton coeur désire Bonjour Chers amis Téléspectateurs Je suis là Moi content Content De partager Paroles à Baudia Vezot Content De parler De Jésus Je crois Que Le plus beau livre Qui n'a jamais Existé Sur terre C'est la Bible En cas C'est-à-dire que la Bible C'est rien d'autre Que une lettre Écrite De Dieu Pour les hommes Il y a un courrier Que Dieu t'a envoyé Que tu n'as jamais ouvert Que peut-être Tu as négligé Que malheureusement Beaucoup de gens Négligent Est-ce la parole De Dieu Et dans cette parole Il y a tellement De promesses Les plus belles promesses Pour vous Peut-être Pour toi La vie Parait Très compliquée Pour toi La vie Est trop difficile Vous savez Toutes les difficultés Que nous rencontrons J'aimerais Que vous comprenez Cela Toutes les difficultés Que nous rencontrons Parce que Moi aussi Je suis inclus Où toutes les difficultés Que vous rencontrez Ont un seul but Vous amenez A douter De vous-même Vous amenez A douter De Dieu Et vous amenez A ne plus croire Je veux que vous comprenez Cela clairement Voyez Jésus a dit Si Ton ennemi Prend Ton manteau Laisse le prendre Donc Le matériel Toutes les persécutions Les oppositions Que vous rencontrez Il y a Un seul but Vous amenez A douter De la présence De Dieu Vous amenez A douter De la protection De Dieu De vous amenez A douter De l'existence De Dieu De vous amenez A douter Même De la véracité De la parole De Dieu Parce que Le djabi Il sait bien Qu'il peut Vous voler Votre voiture Tant que vous Gardez votre foi En Dieu Dieu Vous en donnera Deux fois plus Il sait bien Que l'or Et l'argent Appartient à Dieu Il sait bien Que tout est possible A celui qui croit Il sait bien Que si Dieu Est avec toi Personne ne pourra Être contre toi Efficacement Il sait bien Que nul Ne tiendra Devant toi Durant toute ta vie Tant que tu as la foi Je ne sais pas Si vous arrivez A comprendre Le querelle Qu'on te cause Par des gens Inspirés par les démons Les rumeurs Les critiques Que font les gens Inspirés par les démons Le vol Ou les dégâts Ou je ne sais pas Quoi Comme opposition Que vous rencontrez Par des hommes Inspirés par Satan N'a un seul but De vous décourager Pour que vous ne priez plus Pour que vous ne Vous gardez rancune Pour que vous ne pardonnez pas Par exemple Parce que Les démons Savent que Si vous ne pardonnez pas Vos prières Sont bloquées Et si vos prières Sont bloquées Votre communion Avec Dieu Va en souffrir Et votre foi Sera plus faible Afin de compte Sans la foi Il est impossible D'être agréable A Dieu Et Jésus Christ A toujours dit Et il est dit Jusqu'aujourd'hui Il te sera fait Selon ta foi Donc Tout ce que vous vivez Comme attaque Que cela soit Dans votre couple Que cela soit Dans la vie De vos enfants Que cela soit Au travail Que cela soit Avec les voisins Que cela soit Dans la famille Et malheureusement Parfois Dans l'église A un seul but Affectez Votre foi Vous découragez Et quand vous ne croyez Plus en Dieu Quand vous doutez De la puissance De Dieu Quand vous commencez A douter D'ailleurs Je peux vous dire Tous les péchés Que nous commettons Sont tous reliés A l'incrédulité Nous volons Parce que nous ne croyons Pas que Dieu Peut nous donner Gratuitement Ce que nous volons Nous nous battons Dans la chair Parce que nous ne croyons Pas que Dieu Peut se battre Pour nous Nous insultons Ou Tout ce que nous faisons De péché Ça a toujours Un lien Avec L'incrédulité Lorsque David A pris la femme De Uri Et que La femme de Uri Est tombée Enceinte Parce que David A commis l'adultère Et qu'il a tué Uri Dieu lui a dit Je t'ai donné Des femmes Si tu en voulais D'autres Je t'en aurais Encore donné Pourquoi es-tu Allé prendre La femme De ton prochain Et tu as tué Ton prochain Nathan va dire A David De la part De Dieu Je t'ai donné Des femmes Si tu en voulais D'autres Je t'en aurais Des plus belles Comme tu veux Amen Et donc Lorsque quelqu'un Va voler Le mari d'autrui Ou sortir Avec la femme D'autrui Simplement Parce qu'il ne Croit pas Que Dieu Peut lui donner Une femme Légalement Aussi belle Plus gentille Donc Tous nos péchés Sont quelque part Reliés A l'incrédulité Alléluia Tous nos péchés Sont reliés A l'incrédulité Parce que Nous croyons pas Ou nous doutons De la présence De Dieu Et Moi Je vais vous dire Une chose Ne laissez pas Votre foi S'affaiblir Comme je dis Vous pouvez Passer un désert Mais ne laissez pas Le désert Entrer dans Votre esprit Vivre dans Un désert Sur autre chose Et laissez Le désert S'installer Dans votre esprit Sur autre chose Ne laissez pas Le désert S'infiltrer En vous Gardez Votre foi Que votre Coeur Ne se trouble pas Croyez en Christ Et croyez en Dieu Moi je dirais Autrement Croyez en Christ Qui est en vous Croyez aux capacités Que Christ a mis en vous Croyez au don Que Dieu a mis en vous Croyez Dans la Petite force Que Dieu a mis en vous Croyez En Christ C'est quoi En Dieu Qui vous a équipé Et croyez Dans la toute puissance De Dieu Voyez J'ai toujours Vu une histoire C'est pas une histoire Mais c'est quelque chose Que j'ai vécu Quand j'étais enfant On avait acheté Un coq Et ce coq Comme on avait pas Des clôtures Vous savez les coq Quand vous le laissez Dans la liberté Ils finissent Par s'échapper Alors on l'attachait Sa patte Sur une corde Et la corde Était Attachée A un arbre Alors le coq Il a vécu Au moins Un mois On lui donnait A manger Mais il avait Un périmètre Qui avait La longueur De la corde Il pouvait pas Aller plus loin Que la corde Parce que la corde L'attachait Et ce coq A essayé Plusieurs fois De dépasser Le périmètre Il n'a pas pu Parce que Il a été Retenu Par la corde Et il a vécu Plus d'un mois Avec une corde Sur sa patte Et un jour On a voulu Le laisser un peu Aller plus loin Le laisser un peu Respirer Et nous sommes Allés couper La corde On a Détaché sa patte Et on a Laissé libre Mais le problème C'est que Ce coq Sentait toujours Sur sa patte La présence De la corde Parce que La corde Était serrée Et ça a duré Un mois Le coq Avait Toujours La sensation Que sa patte Était attachée Et il ne quittait Pas le périmètre La corde Était enlevée La corde Était coupée Mais il sentait Toujours Comme une présence D'une corde Vous savez Si on vous attache Fort Une corde Sur votre main Pendant un mois Lorsqu'on va détacher La corde Vous allez sentir Toujours Comme s'il y a Une corde Sur votre bras Et l'animal Avaient cette impression Il ne partait pas Il tournait toujours Autour de l'arbre Il ne dépassait pas Le périmètre De la corde Et bien que la corde N'était pas là Il n'allait pas Toujours loin Il n'avait pas Pris conscience Qu'il était libre Qu'il pouvait aller loin Et j'étais obligé De le chasser Je le menaçais Et dans la peur Il a pris la fuite Et c'est comme ça Qu'il s'est rendu compte Qu'il pouvait aller loin Et c'est S'il m'est resté Dans la tête Je devais avoir Six ans Mais jusqu'à aujourd'hui Je n'ai jamais oublié ça Vous savez Lorsqu'on est enfant Il y a des Des choses Qu'on n'oublie pas Que cela me rappelle un peu Nous les chrétiens Nous avons été tellement Dans l'esclavage Il y en a qui ont été Asservis dans la pauvreté Il y en a qui ont été Asservis dans la maladie Il y en a qui ont été Asservis dans Je ne sais pas Dans le réchet Dans le mépris Qui est parfois Lorsque même le Seigneur Nous délivre Lorsqu'on vient en Christ Et que Christ nous délivre Nous avons du mal De changer de mentalité Nous n'allons pas loin Parce que nous Nous pensons toujours Que nous sommes esclaves Ne vous fiez pas A ce que vous sentez Dieu peut vous guérir Mais vous sentez toujours La douleur Dieu peut vous bénir Mais vous ne voyez pas Un changement David était roi A douze ans Il a eu l'auction royale A douze ans Mais il est devenu Roi Réellement Quarante ans À quarante ans Donc vous pouvez Être béni Sans sentir la bénédiction Sans voir la bénédiction Mais Ne marchez pas D'après ce que vous sentez Comme ce coq Ne pensez pas Comme un esclave Mais marchez par la foi Et vous irez loin Alors aujourd'hui J'aimerais Partager avec vous Un sujet Dieu veut faire Avec vous Des grandes choses Oui Abraham Abraham est l'image Du croyant Abraham C'est l'image Du croyant Abraham C'est un type De tout croyant Et nous savons bien Que La bénédiction Que Dieu A donnée Abraham Est devenu Nôtre Par la croix C'est à dire Que le promesse Que Dieu A donnée Abraham Par la croix De Jésus Ces mêmes promesses Sont applicables Pour toi En passant Si Il n'y a qu'à comprendre Mais il n'y a qu'à dire Alléluia Ces mêmes promesses Ce sont Pour toi Nous allons voir Dans Genèse Chapitre 12 Verset 1 A 3 L'Eternel dit Abraham Va-t'en de ton pays De ta patrie Et de la maison De ton père Dans le pays Que je te donnerai Je te montrerai Je ferai de toi Une grande nation Et je te bénirai Je rendrai Ton nom grand Et tu seras Une source De bénédiction Je bénirai Ceux qui te béniront Et je maudirai Ceux qui te maudiront Et toutes les familles De la terre Seront bénis en toi C'est extraordinaire C'est extraordinaire Écoutez Ne dépendez pas De ce que vous sentez Tu peux être béni Mais tu as l'impression Mais tu as l'impression Tu sens la malédiction Tu peux être guéri Mais tu sens toujours La douleur C'est l'horreur Qu'avait fait Isaac Isaac s'est fier A ce qu'il sentait Qu'à ce Voyer Qu'à la voix Qu'il entendait Isaac a dit C'est la voix De Jacob Mais je sens La peau Des aïe Alors il s'est fier A ce qu'il sentait Qu'à la voix Ou paroles Qu'il entendait Il a béni Jacob A la place Des aïe C'est la même erreur Que nous faisons Parfois Nous nous fions A ce que Nous sentons Je sens encore La douleur Voyez On dit On sent encore La douleur On sent encore La douleur On a prié Pour moi Mais la voix Dit La Bible Dit La parole Dit Tu es guéri Par ces maîtrisures Mais tes sens Dit La douleur Est encore là Comme Isaac Ne te fie pas Ce que tu sens Écoute La voix Du Christ Qui te parle Au travers De la parole La voix Du Christ Qui dit Tu es guéri Par ces maîtrisures Je voudrais te dire Une chose Tu as été Longtemps Esclaves Tu as vécu Longtemps Dans la médiocrité Tu as vécu Longtemps Dans les difficultés Et souvent Le pire des dangers Des épreuves Des difficultés Des attaques Des oppositions Ce n'est pas Les dégâts matériels Ce n'est pas Ce que le diable Nous vole Voyez Le diable A volé A Job Tout ce qu'il avait Mais Dieu Lui a restitué Au double Le pire des dangers C'est le doute C'est de ne plus Croire en Dieu De douter De la présence De Dieu De sa fidélité Yoga dit Mais ça fait Longtemps Qu'en qu'à prier En pas qu'à Vraient un changement Ça fait longtemps Que je prie Rien ne change Je ne comprends pas Est-ce que Dieu Vraiment La Bible Et la vérité Voyez Le pire des dangers C'est ça C'est de douter Voyez C'est de douter Et c'est à ça Que le diable Veut nous amener A ne plus croire A la fidélité De ce grand Dieu Merveilleux Dieu est tout puissant Je suis dit Tout est possible A celui qui croit Le diable C'est que Tant que vous croyez Tout vous sera possible Vos plus beaux rêves Peuvent se réaliser Vont se réaliser Il sait cela Oui 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 Lui sait cela Tant que vous croyez Tout vous sera possible Et voilà pourquoi Il essaye De vous amener A douter Il essaye De dresser Les obstacles Amener Le vent contraire Pour vous amener A douter Pierre marchait Sur le zoo Et le vent contraire Soufflait Un moment donné Il a commencé à douter Il s'est mis à s'enfoncer Ne doutez pas Peu importe Le preuve Que vous traversez Peu importe Le temps Que ça prendra Ne doutez pas Ne doutez pas Je m'aimerais vraiment Que vous reprenez confiance Vous êtes une créature Merveilleuse Vous êtes un homme Béni Vous qui aimez Jésus Vous êtes une femme Béni Vous qui me suivez Tous les soirs Tu as un plan Merveilleux Pour votre vie Tu as un grand plan Et j'aime bien cela Des grandes choses Tu n'as pas dit Abraham Je ferai de toi Une nation moyenne Tu n'as pas dit Abraham Je ferai de toi Des choses Une petite nation Non Tu as dit Abraham Je ferai de toi Une grande nation J'aime ce mot Une grande nation Une grande société Une grande famille Une grande affaire Oh my god Dieu est un Dieu De grandeur Un grand Dieu Pour la grandeur Grand Dieu Grande chose Vous voyez Ce que Dieu a dit Abraham C'est valable pour toi Dieu veut que Vous fassiez des grandes choses Comme dit David Avec Dieu Nous ferons Des exploits Un exploit Ce sont des actes Héroïques Qui sortent De l'ordinaire Je ne sais pas Si vous avez déjà Fait des espoirs Avec Dieu Un exploit C'est quelque chose Croyant ou non Croyant Réconné Vous voyez Quelqu'un qui Qui bat un record Vous voyez Même croyant ou pas Croyant Tout le monde reconnait Que cet homme L'a fait un exploit C'est comme ça Que Dieu est glorifié Lorsque nous portons Des fruits Des fruits Qui le glorifient Des exploits Dieu vous a appelé A de grandes choses Croyez-le moi Même si vous êtes Comme ce coq Vous avez vécu Toute votre vie Dans la pauvreté Mais Osez Osez penser plus loin Osez rêver plus loin A celui qui peut faire Au-delà de ce que nous pensons Ou imaginons C'est ça la parole de Dieu Notre Dieu peut faire Au-delà de ce que nous pensons Et imaginons Que les circonstances présentes Ne bloquent pas votre foi Que les rumeurs des gens Ne bloquent pas votre foi Que les accusations des gens Ne bloquent pas votre foi Que les critiques des gens Oh my God Les hommes se sont toujours trompés Et croyez-moi Vous aurez peu d'encouragement Vous aurez toujours des gens Qui vont vous diminuer Vous voyez Les hommes aiment bien Diminuer qu'il est élevé Les hommes aiment bien Voyez j'ai Il y a un jeune homme Qui s'appelle Ronald Ce jeune homme Il a grandi 18 ans avec moi Il était pasteur chez moi Maintenant il n'est plus Il a été exclu De mon ministère Je l'ai exclu Excommunié Je ne dirai pas les raisons Parce que le but Il n'est pas de le salir Mais ce jeune homme Un jour Devant Georges Qui est un frère Qui me conduit Je lui ai demandé Devant témoin J'ai vécu 18 ans Tu as vécu 18 ans Avec moi 18 ans Dans mon église M'as-tu eu Une fois Dans le péché Une seule fois Malheureusement Je n'ai pas pensé Il a filmé ça Il a dit non Devant témoin Il a dit Bishop J'ai entendu Des bruits J'ai entendu Des paroles Mais je n'étais Jamais vu Dans le péché Bon Il n'y a pas longtemps Pour diverses raisons Il a été exclu Il a reçu Le courrier D'une personne Qui apparemment Parlait de péché Imaginaire Que j'aurais commis Il n'y a aucune preuve Ce n'est que Des paroles Des gens Mais là Il croit Comment tu peux vivre Avec un homme 18 ans 18 ans Mes amis Sans l'avoir Dans le péché Et tu reçois Le courrier D'une dame Qui dit des choses Sans fondement Sans preuve Un tel a dit Vous savez Quand vous êtes Une vedette Ou un personnage public Ou passant à la télévision Les gens disent N'importe quoi sur vous Les gens ont annoncé Plus de 4 fois Ma mort Les gens ont annoncé Que j'étais en prison Plus de 4 fois Au point où même Je passant à la télévision Quelqu'un m'a appelé Il m'a dit C'est une rediffusion Ou quoi J'ai dit Mais non Je suis en direct Il dit C'est pas possible Tu es en prison Pour vous dire Vous voyez comment Les gens sont négats Comment tu peux vivre 18 ans Avec une personne 18 ans Ça ne suffit pas Tu reçois un courrier Ou de la calomnie Et tu préfères croire Et tu préfères croire A cela Et tu vas affirmer Vous savez Les gens aiment croire Le mal Voilà pourquoi Dieu a dit A A Jésus Fortifie-toi toi-même Ne vous occupez pas De ce que les gens disent Et pensent Ça ne peut pas Empêcher à Dieu De faire ce qu'il a À faire dans votre vie Ne vous attristez même pas Jésus a dit Le monde vous haïra Le monde vous haïra Ça c'est la haine Ça c'est la haine Voyez Les gens Quand vous les sanctionnez Au lieu qu'ils se répandent Ils préfèrent vous haïr Ils préfèrent vous détruire Même quand ils ont tort Même quand ils méritent Le châtiment Rappelez-vous Les débandits Qui étaient à la croix Avec Jésus Un dit à Jésus Si tu es le fils de Dieu Sauve-toi toi-même Et sauve-nous Alors que l'autre A reconnu Que le châtiment Qu'il avait Il le méritait Il a dit Nous méritons Ceux que nous a La mort que nous vivons Nous méritons La crucifixion Mais cet homme là Il est juste Il ne mérite pas ça Mais vous voyez Il y a deux réactions Quand on est sanctionné On accepte avec joie On reconnait qu'on le mérite Et que c'est la parole de Dieu Ou quand on est sanctionné On ne le reconnait pas Et on se met On s'enfonce encore Dans le péché Et dans la haine Et on se met Dans un campagne De dénigrement Et malheureusement Parfois C'est Dieu que l'on combat Sans le savoir C'est Dieu que l'on combat Et vous savez Que les communions C'est la pire Des châtiments Dans l'église chrétienne Voyez Je voulais vous montrer Simplement En parlant de cela Je voulais vous montrer Simplement Comment des hommes Sont négatifs Et ne prêtez pas Attention A leurs paroles Si on te dit Que tu es incapable Ne croyez pas Que vous êtes Ce que les gens disent Ne dépendez même Pas de leurs paroles Parce que même Quand vous ferez du bien Ils diront du mal Ça sert à quoi Même quand vous ferez Du bien Ils diront du mal Voyez Dieu dit à Abraham Je ferai de toi Une grande nation Je te bénirai Je rendrai Ton nom grand Un Dieu grand Pour des choses Grandes Pour des grandes choses Voilà Le titre De mon message Un Dieu grand Pour des grandes choses Dieu n'a jamais dit Qu'il rendra Ton nom petit Je ne sais pas Si vous comprenez Ce que ça veut dire Rendre le nom De quelqu'un grand Peut-être Les gens T'ont toujours Minimisé Méprisé Diminué Il y a des gens Depuis leur enfance Leurs parents Même le père Des fois Ou la mère Le dénigre Les ridiculise Le minimise Et ces gens Quand ils ont L'âge adulte Ils grandissent Avec un esprit De réger Un esprit De doute Où ils doutent D'eux-mêmes Mais il faut Laisser le Saint-Esprit Guérir Votre coeur Vous restaurez Voilà pourquoi Dans l'Epsom 23 On dit L'éternel Est mon berger Il restaure Mon âme Notre âme Des fois Est affectée Par les paroles Par les régés Le mépris Des fois Ton mari T'est dit Nuit des jours Que tu es manche Que tu es manche Que tu es manche Je connais une jeune fille Qui était très belle Une haïtienne Mais son mari Le disait tout le temps Qu'elle est manche Et elle a fini par croire Qu'elle était manche Et elle voulait sortir Avec des gens Qui ne la méritaient pas Elle voulait se donner Au premier venu C'est moi Son pasteur Que lui a dit Mais qu'est-ce que tu fais là Cet homme là Ne te mérite pas Croyez en Dieu Et croyez En Christ En vous Vous valez quelque chose Vous êtes une belle créature Vous avez des capacités Que Dieu vous a données Vous réussirez votre destinée Vous êtes belle Vous êtes beau Vous êtes guéri Par les maîtres Sous de Jésus Vous avez Une destinée Une grande destinée Dieu rendra Ta nation grande Il rendra ton nom grand Tu ne seras pas seulement béni Tu ne seras pas seulement béni Mais Dieu veut faire de toi Une source De bénédiction Dieu ne veut pas seulement Te délivrer Mais il veut faire de toi Une source Des délivrances Vous savez L'une des raisons Pour laquelle Certaines délivrances Traînent C'est parce que Dieu veut qu'on change De mentalité Qu'on change De cœur Parce que Dieu lui Il vise notre salut Et malheureusement Nous parfois Nous visons Notre bien-être Dieu lui Il vise Notre salut Mais nous Nous visons Notre bien-être Et tant qu'il n'y a pas De transformation intérieure Tant que la chenille Ne devient pas un papillon Vous ne pourrez pas Prendre votre envol Et vivre Votre destinée Dieu ne vous a pas appelé À rester une chenille Mais Dieu vous a appelé À vous enfoler À vous poser Sur les plus belles roses Du jardin Mais il faut Que la chenille Se transforme En papillon Alléluia Vous devez être Transformé Alors Vous pouvez aller D'une église À une autre Mais c'est Dieu Qui délivre Moi j'ai des gens Qui Qui Pour lesquels Je prie Et qui ont pensé Qu'il y a un autre Pasteur plus puissant Qui aurait pu faire Mieux pour eux Je leur laisse aller Mais ils peuvent aller Et quand ils reviennent Ils se rendent compte Que C'est la même chose La délivrance Ne dépend pas De la puissance D'un pasteur La délivrance Depend de ta foi Et de ta transformation Il faut que tu laisses Les saints d'esprit Transformer ton coeur Pour que ton coeur Soit capable De recevoir La délivrance Dieu veut te bénir Il dit Je rendrai ton oeuf Grand Je te bénirai Et il dit C'est qui te béniront Seront bénis Et c'est qui te maudiront Seront maudis J'ai toujours dit Aux chrétiens Ne combattez pas Un enfant de Dieu Ne combattez pas Un homme de Dieu Je ne dis même pas Un homme de Dieu Pour ne pas trop Du même Un enfant de Dieu Chaque chrétien Est un Abraham Chaque chrétien A cette bénédiction Celui qui te maudira Sera maudit Un chrétien N'a pas besoin De maudire C'est la parole Elle-même Qui maudit Ce qui vous maudit C'est la parole Elle-même Voyez Quand vous maudissez Un enfant de Dieu Quand vous faites Du mal à un enfant de Dieu Vous êtes en train De vous maudire La Bible dit Adieu la vengeance Adieu la rétribution Pour quelle raison Certains chrétiens Vont combattre Des pasteurs Ou combattre A leurs frères C'est la haine Qui les pousse A faire cela Or nous sommes Des enfants de Dieu Un enfant de Dieu Aime Et lorsque vous laissez La haine Vous dominer Vous ouvrez Une porte Au démon Gamayel a dit Ne courons pas Les risques De combattre Dieu Quand vous combattez Par les démons Et le diable Le diable veut les amener Le diable veut les amener Le diable veut les détruire Et le diable les excite A combattre A combattre des hommes de Dieu A combattre des enfants de Dieu A agir dans la chair Mais il ne sait pas Qu'en agissant ici Ils donnent accès Aux démons Dans leur propre vie Ils sont simplement En train de se condamner Vous voyez David a été excité Par le diable Pour faire des recensements David a été excité Par le diable Pour faire des recensements Et quand il a fait cela Satan savait Que Dieu Allait le châtier Ne laissez pas le diable Vous utiliser A votre perte Rappelez-vous de Judas Quelle était sa fin C'est ce qui attend Tous les traîtres Tous ceux qui marchent Et vivent dans la trahison Finiront comme Judas C'est la fin de tous les traîtres Ceux qui te béniront S'eurent bénis Ceux qui te maudiront S'eurent maudis Voyez Après on dit C'est mon père qui m'a maudit Malédiction ancestrale Malédiction familiale Malédiction d'un tel Après on acquise Tellement de gens Alors que Nous sommes nous-mêmes L'auteur De nos malédictions Parce que vous maudissez Votre frère Vous maudissez votre soeur Vous parlez du mal d'un tel Vous êtes simplement En train de s'aimer Du mal pour vous-même Comment dit Une des mechoristes Cindy Dans sa page Wapsab Si tu n'es pas content De ce que tu récoltes Change ce que tu sèmes Si tu n'es pas satisfait Et content De ce que tu récoltes Change simplement Ce que tu sèmes Alléluia Nous allons voir maintenant Dans le deuxième verset Le deuxième verset Dans Jérémie 33 verset 3 Invoque-moi Et je te répondrai Je t'annoncerai Des grandes choses Des choses cachées Que tu ne connaissais pas Oh j'aime ça Je t'annoncerai Des grandes choses Nous avons un grand Dieu Qui nous annonce Des grandes choses Je ne sais pas Que vous comprenez Par des grandes choses Notre version dit Je vous révélerai Des grandes choses Or Réfléchissons un peu Sur ce mot Grandes choses Il y en a qui ont l'anxion Et qui voient Que les défauts des autres Qui voient Que le péché des autres Qui voient Que des choses Réduquées Voyez Tu vis dans le chômage Dans la misère Et Dieu va passer Son temps A te révéler Les défauts d'un tel Qui est orgueilleux Les défauts d'un tel Mais il ne te révèle Pas des grandes choses Voyez Moi j'appelle Des grandes choses Quand tu es au chômage Et Dieu te révèle Le travail Où se trouve ton travail J'appelle ça Une grande chose Parce que ta situation Économique change Tu seras béni Tes enfants seront bénis Mais Dieu Ne passe pas son temps A nous annoncer Des choses ridicules Oh my God My God Est-ce que Deux fois Nous sommes conscients Dans quelle bassesse Nous tombons Avec des révélations Réduquées Dieu m'a dit Dieu m'a dit Dieu m'a dit Regarde-toi Toi-même Il ne te dit Rien pour toi Il ne te dit Rien pour toi Il va te dire Des choses Sur tout le monde Sauf toi-même Dieu m'a dit Comment Dieu Va te laisser Dans le malheur Dans la maladie Dans la misère Et passer Son temps A te montrer Les problèmes Des autres C'est comme une soeur Qui est venue Qui est venu me voir Qui m'a dit Une telle soeur Vous appelez Vous appelez Je n'ai pas dit Oui Vous ne me direz Que Dieu ne paye pas Je suis d'accord Que Dieu peut nous mettre A l'épreuve Soyez d'accord Dieu peut nous mettre A l'épreuve On peut passer Dieu te révélera des grandes choses Regardez Regardez cet homme-là Mark Zuckerberg Je ne sais pas Qui a créé Facebook On appelle ça une grande chose Une grande chose Parce que ça vaut des milliards Voilà Dieu veut nous révéler Des choses comme ça Dieu veut nous donner Des bonnes idées Moi je crois en ce Dieu-là Un grand Dieu Qui fait des grandes choses Un grand Dieu Pour des grandes choses Pas pour la ridiculité Regardez Somme Batu dit Heureux l'homme Qui craint l'éternel Et qui marche Dans ses voies Tu jouis Du produit De ton travail Et tu prospères Tu jouis Du produit De ton ministère C'est ton travail Sur le ministère C'est pas quelqu'un d'autre Qui doit jouir Du produit De ton travail Toi-même Tu dois jouir Du produit De ton ministère Et tu dois prospérer Je crois Peu importe Le désert Le désert Que tu traverses Dieu ne t'abandonnera Jamais Il te laissera Jamais Et je crois Que Dieu Te réserve Des grandes choses Mais j'aimerais Vous dire L'appel Ne dépend pas De vous Mais l'impact Et la portée De l'appel Depend de vous Petit 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 L'appel Le ministère Ne dépend pas De toi Mais l'impact Ou la portée Du ministère Depend de toi Tu t'appelles A être pasteur Mais la taille De ton ministère Son impact Ne dépend pas De Dieu Dieu te donne Un don Le ministère Maintenant C'est à toi De le travailler Tu ne peux pas Gêner Pour devenir pasteur La Bible dit Cela ne dépend pas De la manière Dont on court Ou de celui Qui court Dieu t'a donné Un appel Que je peux résumer En un mot Une destinée Tu as une destinée Tu t'appelles A être par exemple Maçon Et tu donnes Ces dons là Il t'équipe Pour l'appel Qu'il t'a donné Pour ta destinée Mais maintenant Le nombre Des maisons Que tu vas construire La prospérité La prospérité De ton entreprise De bâtiment Ça dépend Maintenant De toi De ton travail On dit On doit L'abondance De revenir A la force Du buff Dans le proverbe On dit On doit L'abondance De revenir A la force Du buff Voyez Si vous êtes Un pasteur Fait néant Vous allez faire Le néant Fait néant Vient du mot Fait le néant Je suis en train De rimer C'est le mot Si vous êtes en train De faire le néant De faire rien Vous êtes un fait néant Alléluia Voilà un verset Qui vient Nous illustrer Ça dans Deux rois Chapitre 13 Deux rois Chapitre 13 Le verset 18 Élisée dit Encore Prends les flèches Et il est pris Élisée dit Au roi d'Israël Frappe contre les terres Et il frappa Trois fois Et s'arrêta L'homme de Dieu S'irrita Contre lui Et il dit Il fallait frapper Cinq ou six fois Alors Tu aurais battu Les Syriens Jusqu'à leur Extermination Maintenant Tu les battras Trois fois Voyez Dieu appelle Le roi Joas A voir la victoire Joas A reçu L'onction De la victoire L'appel L'appel pour la victoire Mais le nombre De fois Qu'il allait vaincre Les Syriens Dépendait de lui Et non De Dieu Ou des prophètes Élisée Élisée a dit A Joas De frapper Par terre Au début Élisée Adia Dans le ciel Qui doivent Des bénédictions Mais c'est Mais c'est à vous De travailler On doit L'abondance Du revenu A la force Du bif Mais malheureusement Plusieurs fois Nous vivons La petitesse Alors que Dieu nous appelle A des grandes choses Parce que nous avons Une vision petite Et parce que Nous frappons pas Assez Au lieu de Jeûner Cinq fois Nous jeûnons Que trois fois Au lieu De De jeûner Vingt-un jours Comme Daniel Nous jeûnons Que Quatre jours Vous voyez Daniel n'aurait pas Fait vingt-un jours Il n'aurait jamais Reçu les révélations Il a frappé Sur terre Il a persévéré Sur terre Jusqu'au Vingtième journée Et l'ange Qui a été Envoyé Dans les cieux Lui est parvenu Plusieurs fois Dieu nous envoie Des colis Récommandés du ciel Des bénédictions Qui doivent nous arriver Mais parce que Nous patientons pas Le temps qu'il faut Quand vous envoie Un colis d'Afrique Pour Paris Il faut attendre Un mois Quand vous envoie Un colis D'une ville De Paris A Paris Un jour Quand vous envoie Un colis De Belgique A Paris Je crois Deux ou quatre jours Voyez Mais si Vous attendez pas Assez Vous déplacez Le colis Arrivera A votre adresse Mais il sera Pas reçu Il sera Réexpédié Il y a Beaucoup Des bénédictions Qui viennent Vers nous Mais parce que Nous persévérons pas Nous sommes pas Patients Dans la prière Ces bénédictions Sont réexpédiées Je parle Je parle En image Pour vous aider A comprendre Ces réalités Spirituelles Dieu vous appelle A des grandes choses Croyez-moi Ne laissez pas Votre foi Baisser Ne laissez pas Votre foi Diminuer Voyez Abraham a eu L'appel de Dieu Mais quand la promesse Tardait Abraham A baissé Sa foi Commençait à périr Il a dit à Dieu Ah Seigneur Tu m'as appelé Quel héritier Tu m'as donné Il commençait à raisonner Tu m'as C'est Eliezer Qui sera mon héritier Des fois Les difficultés Les échecs L'opposition Les épreuves Nous amènent à baisser A ne plus croire en Dieu A douter Et le problème C'est que Les échecs Ont toujours une cause Écoutez bien Les échecs Ont toujours une cause Et quand on fait Le mauvais diagnostic On ne sait pas Les vraies causes De vos échecs Cela va vous amener A voir des conclusions Fausses A douter même De Dieu De la parole De Dieu Donc cela Faites attention Aux diagnostics Que vous faites De votre vie spirituelle Dites Seigneur Révèle-moi Qui je suis Seigneur Parle-moi Dès-moi Et montre-moi Ce qui ne va pas Dans ma vie Voyez lorsque Les enfants d'Israël Ont joué devant Haï La ville d'Haï Avec Josué Josué N'est pas allé Vers les hommes Il est allé Dans la présence De Dieu Pour chercher la cause De leur échec Il n'a pas cherché Des causes Logiques Quand nous échouons Ou quand quelque chose Ne va pas dans nos vies Remettons-nous en question Allons dans la présence De Dieu Pour dire Seigneur Qu'est-ce qui ne va pas Dans ma vie Pourquoi j'ai échoué Vous allez plus progresser Qu'en passant vos temps À accuser les gens Que Dieu vous bénisse Je vous aime beaucoup De l'amour de Dieu Quelqu'un a dit La mort N'est pas une fatalité La pire des fatalités C'est de vivre Sans but La mort Ce n'est pas une fatalité Ce n'est qu'un voyage Mais ce qui est pire C'est de vivre sur terre Sans but Vivre sans foi Je crois en vous Je crois Dans la puissance De votre Dieu Je crois Dans l'amour de Dieu Pour toi Il a donné Jésus pour toi Je crois Dans votre dérison Je crois Que vous n'êtes pas fini Je crois Que c'est toujours possible Fais de l'éternel Tes délices Il t'accorderait Ce que ton coeur désire Parce que je crois A toute la parole De Dieu Que si tu arrives A faire de l'éternel Tes délices Il te donnera Ce que ton coeur désire Sois béni Comme un petit oiseau Je voudrais m'envoler Comme un petit oiseau M'envoler dans les cieux Auprès de mon Dieu Et de l'éternel 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 Comme un petit oiseau Ma magnificence, comme un petit oiseau, je voudrais m'envoler Loin de ce monde, rempli de haine, de péché Auprès de mon Dieu, il te m'irait pour toujours Laisser son esprit me remplir de son amour Comme un petit oiseau, prédicateur, envoule-toi Vers les hauteurs, les sommets de Sion Comme Élie et Moïse, laisse la nuit te remplir Dieu veut te guérir et renouveler ta vision Comme un petit oiseau, je voudrais m'envoler Comme un petit oiseau, m'envoler dans les cieux Auprès de mon Dieu, il me l'est à l'instant C'est là mon bonheur, et c'est là mon tissu Auprès de mon Dieu, il me l'est à l'instant Auprès de mon Dieu, il me l'est à l'instant Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501